Je vous invite à vous asseoir et je vous remercie d'être encore présent en cette fin de vendredi, après deux journées très remplies. J'ai essayé de faire une petite synthèse, mais très orientée de ce qui a pu être dit. C'est sûr qu'il est difficile de rapporter ce qui s'est dit, qui était souvent intéressant dans les ateliers, et que le regard sera sans doute lacunaire et très transversal. Je n'ai pas pu m'empêcher, pour faire un clin d'œil, un papier que j'ai écrit il y a bientôt 20 ans, qui s'appelait « Le sens de l'orientation ». J'ai changé un petit peu et j'ai appelé ça « L'essence de l'orientation ». De toutes les expériences internationales qui ont été rapportées au cours de ce colloque, et puis en fait au-delà même de traditions politiques, culturelles, il y a quand même des similarités incontestables qui ressortent, et qui me paraissent conditionner les modalités et les objectifs de l'orientation des élèves, et en particulier le rapport entre l'orientation proprement scolaire et l'orientation professionnelle. Je voudrais d'abord insister sur ces similarités, et puis j'essaierai de dégager quelques pistes de réflexion générale, aussi quelques propositions modestes et pratiques, destinées à revisiter la politique française d'éducation à l'orientation, et d'orientation des jeunes. Alors d'abord les problèmes communs auxquels sont confrontés les politiques d'orientation à l'échelle internationale. J'en ai repéré, je veux dire que nous avions préparé un petit peu les choses avant, en travaillant pour le rapport qui sera mis à votre disposition dans quelques semaines. Donc premier problème commun, celui des publics en difficulté scolaire et sociale, à qui s'adressent en priorité, au moins à l'origine, les politiques d'orientation. Les élèves en échec au collège, les décrocheurs, les élèves des zones rurales, etc. Et bien entendu, ce problème renvoie à une permanence des inégalités socio-scolaires, et ceci dans des organisations scolaires éducatives pourtant très différentes, d'un pays à l'autre, différentes en termes de mode et d'âge de la sélection et de la répartition des élèves entre filières et voies d'orientation. Deuxième problème que l'on retrouve d'un pays à l'autre, c'est évidemment l'évolution des marchés du travail et de l'insertion des jeunes dans des économies gérées de façon de plus en plus unanimement libérale. Je renvoie par exemple pour cela un rapport de l'OCDE de 2018 qui s'appelle Working It Out. C'est ce qu'ont souligné nos premiers orateurs, Boren Chakroun et Ronald Sultana, qui tous deux, chacun de son point de vue, ont pointé la transformation des carrières professionnelles, marquées d'une part par la complexité des processus d'insertion des jeunes, d'autre part par la discontinuité de ces carrières. Et l'orientation est à ce moment-là redéfinie comme destinée à préparer les jeunes à gérer à la fois leur insertion professionnelle et leur future mobilité professionnelle. On l'a vu pour la Corée, on l'a vu pour l'Angleterre, etc. Pour préparer la jeunesse à cette discontinuité, il faut intégrer l'éducation à l'orientation dans un processus éducatif long qui permette de développer des capacités d'information, d'anticipation, d'autonomie. C'est ce à quoi s'est attelé très tôt l'approche orientante qu'on nous a décrit pour le cas du Québec. Et donc ce processus d'éducation à l'orientation s'adresse à des jeunes dont il s'agirait d'encourager la capacité d'ambition et de projet, tourner donc vers l'avenir, mais qu'il faut aussi préparer à se construire des compétences et à s'adapter à la réalité du marché du travail, comme on a pu le voir pour le cas de l'Allemagne. Et donc il y a beaucoup d'initiatives internationales qui organisent, à partir de cette nécessité contemporaine, un suivi au long terme des publics scolaires, tout en cherchant aussi ainsi à mesurer, en cherchant à travers ce suivi des parcours des publics scolaires, en cherchant ainsi également à mesurer la qualité des procédures qui ont été mises en œuvre et en s'attachant à ce que les parcours et leurs issues fassent sens. Et il me semble que c'est tout le travail qui a pu être mené depuis des années également en Suède. Donc cette organisation d'un suivi des jeunes suppose non seulement de faire de l'orientation un objet d'éducation, mais là aussi avec l'objectif de lui donner sens, et la première question qui avait été posée c'est qu'est-ce qu'il faut entendre par éducation et l'orientation, mais aussi pour cela de coordonner la collaboration entre acteurs, des acteurs dont il a été souligné que les activités et dans presque tous les pays qui nous servient de référence, juxtaposées ou tout au moins discontinues. Il y a encore une chose qui est remarquable à constater, c'est que dans la plupart des pays qui nous ont servi d'exemple, les enseignants apparaissent comme assez réticents à s'impliquer fortement dans l'éducation et à l'orientation, et cela pour des raisons à la fois d'ordre organisationnel et d'ordre éthique. J'insisterai surtout sur ces dernières raisons, comment être à la fois jugé parti, comment concilier conseils et décisions, ce qu'on attendrait des mêmes enseignants, comment concilier, les mots sont des mots de sociologue, pardon, volonté d'émancipation et forme d'aliénation. Enfin, dernier problème sur lequel je voulais insister, qui se pose partout, c'est celui des conditions d'accès à l'enseignement supérieur et aux universités au sens large. En raison des incitations politiques internationales qui sont centrées sur la valorisation du capital humain, mais aussi en raison des demandes de plus en plus avérées des familles, l'orientation est presque systématiquement envisagée comme, finalement, un outil de gestion des flux vers l'enseignement supérieur. Et c'est ce qui l'a ramené à quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à l'idéal qu'on peut en avoir. Et là, on peut le dire, c'est un problème qui se pose même dans des pays comme l'Allemagne où la question se posait jusqu'à maintenant assez peu en raison des spécificités du système de formation allemand. Et donc, à partir de ces thèmes récurrents que j'ai identifiés, qu'on pourrait esquisser quelques recommandations, quelques propositions, quelques suggestions pour la France. Alors, les difficultés en France, aujourd'hui, elles tiennent d'abord à trois dimensions d'ordre structurel et qui expliquent qu'il soit difficile d'y remédier. Puisque ces trois dimensions d'ordre structurel, on ne peut pas les remettre en cause à court terme. Donc, il faut être un peu réaliste par rapport à ça, pragmatique. Ces trois dimensions structurelles propres au système de formation français un, c'est la disparité et l'accumulation des finalités qui sont attribuées à l'orientation au fil des évolutions socio-économiques. Ça, on peut le trouver sans doute dans d'autres systèmes que la France. Deuxièmement, la diversité des personnels concernés par l'orientation dont problème supplémentaire, parce que le problème, ce n'est pas la diversité, le problème, c'est que leur collaboration, elle n'a pas été pensée et elle n'est guère facilitée. Et troisième difficulté, peut-être la plus difficile à soulever, et là, bien spécifique à la France, c'est la complexité de l'organisation de l'enseignement supérieur à une époque où la demande d'orientation, elle tend vers la transition vers cet enseignement supérieur. Alors donc, je disais qu'il s'agissait, quand on veut être pragmatique, de contourner ces blocages, ces dimensions structurelles qui sont difficiles pour le monde de remettre en cause, et une façon d'être pragmatique, c'est de tourner vers certaines enquêtes récentes, par exemple, une qui rappelle, et même il n'y en a pas qu'une, qu'au bout du compte, ça peut nous surprendre, les jeunes Français se disent, en définitive, assez satisfaits de leur orientation, et expliquent en même temps que la principale ressource à laquelle ils ont recours pour prendre leur décision d'orientation, eh bien, c'est leur famille. Et que, en revanche, l'école leur apparaît comme assez déficiente. Et de ce fait, c'est là où je veux en venir, ce sont précisément les enfants dont les familles disposent d'un faible capital culturel ou d'un faible capital informationnel qui sont les premières victimes de la déficience de notre système éducatif, de notre école en matière d'orientation, d'information et d'accompagnement à décision, d'accompagnement pardon, des décisions, dans la mesure où les familles, d'après ces jeunes-mêmes, seraient les premiers informateurs. Et donc, c'est renforcé, bien entendu, les inégalités et ça peut être une raison qui explique cette permanence des inégalités sociales et tout ce qui va avec en matière non seulement de réussite scolaire mais aussi d'insertion professionnelle. Et donc, ce qui me paraît ressortir des politiques qui ont été mises en place et de l'inflexion de l'éducation et de l'orientation, c'est que, en fait, de ce point de vue, elle ne propose pas d'objectif clair ni affirmé et tout spécialement en matière de justice sociale et de promotion de la mobilité sociale. Je n'ai pas vu tellement ces termes apparaître dans tous les textes autour de la réforme des politiques d'orientation et cette absence elle est d'autant plus pénalisante à l'ère de, on a un sujet à en parler, de l'individualisation de l'action publique. ça rend d'autant plus nécessaire l'organisation sur le long terme d'un accompagnement informé des familles pour les aider à accéder à cette autonomie de décision que, l'on attend d'eux, et à ne pas donc subir en permanence la pression à court terme des résultats scolaires. Tant l'orientation en France elle est très assujettie au niveau académique tout spécialement pour les familles qui ne disposent pas de ressources pour faire pièce à ce qui ressemble à des formes de déterminisme. Et je vais inciter sur le fait j'ai parlé tout à l'heure de l'expérience internationale mais sur le fait que il y a certaines innovations locales françaises qui sont orientées précisément vers l'aide à l'autonomie des élèves et à l'autonomie des familles. Et il y a des expériences également on en a entendu qui sont conduites dans plusieurs pays qui pourraient également inspirer des décisions des réformes en France. Je pense à ce dossier de suivi individuel des projets ou encore à ces plateformes internet uniques d'information et de conseil qui existent sous certaines formes en France mais dont on a vu combien s'étaient très fortement développées dans des pays comme le Danemark comme l'Australie etc. Alors la mise en oeuvre à une échelle nationale et de façon coordonnée de telles initiatives suppose il faut y insister aussi des personnels qui soient informés des personnels dédiés à cet état sur une logique de collaboration au premier rang desquels naturellement des professeurs principaux à condition qu'ils soient formés ad hoc et les psy-EN j'aimerais même que ces derniers devraient être eux-mêmes les moteurs du fonctionnement de tels dispositifs je pense en particulier aux plateformes d'information et donc à défaut d'une transformation à court terme de ce blocage structurel que j'évoquais de l'enseignement supérieur français je ferais trois suggestions en cohérence avec la réforme du processus d'orientation en cours les professeurs principaux dont la tâche une partie de tâche serait dédiée à l'orientation à condition qu'ils aient été formés ils pourraient effectivement jouer à l'avenir un rôle de conseil continu auprès des établissements mais à condition puisque comme je disais on ne peut pas être à la fois jugé parti à condition que ce processus de conseil auprès des élèves soit dissocié des avis des conseils de classe puisque c'est bien ça la difficulté dans la confusion des rôles et donc ce sera affirmé l'établissement d'enseignement et ses acteurs comme un espace de référence dans le parcours des jeunes ce qui me paraît singulièrement manqué en France quant aux étudiants qui s'inscrivent dans un cheminement complexe en particulier ceux qui sont conduits à des réorientations et donc à un parcours discontinu dans leurs études supérieures ils pourraient également bénéficier de ce conseil régulier auprès d'une instance qui les connaisse et dans laquelle ils aient confiance et je pense que c'est un rôle qui pourrait également être dévolu au psy-EN dans le cadre d'une plateforme ou dans le cadre de tout autre contact qui plus direct en particulier réguler l'accès aux outils numériques et former à leur usage dans la mesure où c'est une source d'informations privilégiées des jeunes dans une époque justement où on les pousse à l'autonomie à la responsabilisation et cela de façon souvent illusoire et naturellement là encore avec des différences fortes de l'un à l'autre en fonction de ses connaissances sa maîtrisante et afin de lutter contre la persistance de ces déterminismes que j'évoquais ces déterminismes sociaux spatiaux de genre il me paraît très indispensable de s'inspirer de certains exemples là aussi étrangers avec le développement de bien davantage de passerelles entre différents types de formation supérieure mais aussi par rapport à la formation initiale et en alternance des passerelles de ce côté là je sais bien qu'on a l'exemple des pays comme l'Allemagne comme la Suisse comme l'Autriche mais qui ont toute une tradition en la matière et moi je remarque qu'au contraire en France les jeunes travailleurs qui veulent retourner à l'université ils ne sont pas vraiment encouragés et puis ils sont par exemple soumis à des frais d'inscription à des frais de scolarisation qui sont bien supérieurs à ceux des étudiants initiaux et ça ne s'est pas rangé ces dernières années et donc je conclue en disant que au delà de cette source d'inspiration que constitue la comparaison internationale j'ai voulu insister également et on a eu de nombreux exemples dans les ateliers sur l'intérêt de prendre en considération des expérimentations menées en France à la suite d'initiatives institutionnelles mais aussi des innovations locales trop peu connues et pourtant efficaces comme on en a eu donc de nombreux exemples à travers les témoignages qui nous ont été proposés et je dirais que trop souvent le pilotage politique du système il oublie que souvent la meilleure manière de progresser dans la qualité et dans l'efficacité de l'orientation c'est de favoriser d'accompagner et j'insiste d'évaluer les initiatives pour traduire ces initiatives en politique pérenne ou simplement simplement les diffuser j'ai constaté j'ai constaté parmi les nombreuses innovations expérimentations qu'on a pu rencontrer combien il y en avait qui étaient mal connues j'ai dit mais aussi le problème combien peu il y en avait qui avaient été évalués et donc très difficile de s'y retrouver là-dedans j'en ai fini pour un part mais il me faut encore remercier en mon nom et au nom de toute l'équipe du CNESCO d'abord vous d'avoir été présents et en particulier les derniers qui restent là qui sont très valeureux remercier tous les partenaires qui ont permis que cette conférence je l'espère non seulement soit une réussite sur le plan intellectuel mais aussi sur le plan de la convivialité remercier le conseil économique, social et environnemental de nous avoir soutenus et de nous avoir accueillis dans de tels locaux de remercier France Stratégie le CIEP partenaire fidèle du CNESCO merci beaucoup à nos experts tout spécialement à ceux qui sont venus de loin et puis aux animateurs aux témoins à tous les jeunes du lycée professionnel Louis-Dardenne devant qui ont participé à votre accueil alors encore un mot donc les diaporamas que vous avez pu voir sont en ligne les vidéos vont l'être bientôt et il y a une chose qui est importante à dire c'est que ces conférences sont censées déboucher sur quelque chose qui les prolonge sous forme de construction de réseaux d'échanges et j'espère que vous avez pu faire des rencontres motivantes je pense que c'est dans des échanges interpersonnels notamment au niveau des territoires que ce que nous avons essayé de lancer d'impulser après d'autres peut fructifier et donc je vous donne maintenant rendez-vous le 6 décembre pour la publication de tous ces travaux et je vous souhaite une bonne soirée un bon week-end et un bon retour chez vous merci Applaudissements